Effectivement, on vient de terminer une séance de déclaration de la politique monétaire pour le deuxième trimestre 2024. C'est une séance qui retrace le développement économique au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national. De façon globale, on a observé que la croissance économique mondiale va rester au même niveau en 2024 et 2025. Mais le fait marquant, c'est que l'inflation mondiale a commencé à ralentir, ce qui est une bonne nouvelle, parce que les prises importées vont diminuer. Au niveau national, on va observer aussi, comme par ailleurs on l'a montré, une diminution des pressions inflationnistes, surtout la partie qui provient de l'étranger et de l'énergie. La principale conclusion, c'est qu'au niveau national, quand même, on observe aussi une diminution des pressions inflationnistes. Et comme vous l'avez entendu, au premier trimestre 2024, c'était autour de 16 %, le taux d'infrastructure était à 16 %. Et maintenant, on prévoit qu'il va diminuer à 12 % pour le deuxième trimestre. Malgré cela, on reste prudent, c'est pour cette raison qu'on a décidé de laisser le taux directeur, qui est une référence pour les banques commerciales, à 12 %. Même si le taux directeur est resté un peu élevé, la BRB va continuer quand même à financer le secteur agro-pastoral, pour, encore une fois, permettre beaucoup de financement dans ce secteur et augmenter la production agricole, ce qui devrait, en fin, nous permettre aussi d'atteindre notre objectif d'inflation de 8 % au début de l'année 2025. Et comme vous l'avez remarqué, au premier trimestre 2024, il y a eu plutôt une augmentation des réserves de la banque centrale. On est passé de 0,8 mois au quatrième trimestre 2023 à 1,3 mois d'importation au premier trimestre 2024. Et parallèlement, au niveau du secteur bancaire, on observe aussi une augmentation des devises. Et vous aurez remarqué qu'après la séance de déclaration de la politique monétaire, j'ai fait une réunion avec les ADG des banques commerciales. C'était dans l'optique de nous convenir sur la façon dont on peut utiliser, solliger mieux cette augmentation pour financer notamment les produits stratégiques, dont le carburant, les engrais chimiques, les médicaments, au lieu de financer seulement les produits qui, comme on l'a suivi dans les discussions, il y a des produits qui sont jugés non essentiels. Donc, on espère qu'avec la collaboration de tout le secteur bancaire, il y aura une amélioration et que les prix vont continuer à diminuer comme on le prévoit. Oui, en premier lieu, il faut savoir que la production du thé, du café, dépend de plusieurs facteurs. Il y a bien entendu une bonne pluviométrie, mais il y a aussi le facteur cycle qui intervient, ce qui veut dire qu'on peut avoir une bonne production cette année et en avoir une mauvaise l'année suivante. Mais en rapport avec les minéraux, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui a été dictée qui devrait permettre au gouvernement de tirer profit de la production des mines, mais aussi permettre aux exploitants de faire aussi en profit ce qui serait un arrangement gagnant-gagnant pour l'État et pour les exploitants des minéraux. Et la BRB va continuer, surtout à acheter de l'or, parce que c'est dans les attributions aussi de la Banque centrale d'acheter de l'or pour le transformer en or monétaire et qui permet aussi d'avoir des devises. Donc on va continuer. Par ailleurs, j'ai déclaré au cours de la séance que désormais, on va payer pour les coopératives qui exploitent l'or. Ils peuvent vendre à la BRB et être payés en dollars ou en francs bourrondais comme ils le souhaitent. Et ça, ça va permettre à la Banque centrale de constituer un stock de réserve en or qu'elle peut vendre pour avoir des devises. Mais ça va aussi permettre d'injecter un peu de devises, surtout des dollars, dans l'économie. La gestion de l'endettement public n'est pas seulement une affaire de la BRB, c'est aussi une affaire du ministère en charge des Finances. On est en train de travailler ensemble pour contenir cette augmentation. Déjà, vous savez que l'État a adopté une nouvelle stratégie, mettre en application un budget programme qui va permettre aux différents ministères sectoriels de ne dépenser que ce qui se rapporte au programme qu'ils ont exécuté. Et à ce stade, ça va nous permettre de contenir les dépenses publiques. Par ailleurs, vous aurez remarqué pendant la présentation qu'au premier trimestre, on a enregistré un surplus de plus de 20 milliards de francs bourre contre un déficit d'environ 90 milliards de francs bourre au quatrième trimestre 2023. Donc, vous voyez qu'on est en train de travailler ensemble pour contenir l'augmentation de l'endettement public.